C'était prévisible. Choisir, c'est éliminer. Le seul truc, c'est choisir, c'est éliminer. Si on a eu une fille qui a été éliminée, ça veut dire que tu dois éliminer les autres. Le seul truc. Donc, partant de ce fait, aucun choix ne pouvait faire l'unanimité. Vous savez, unanimité, un consensus n'est pas le droit. Unanimité, c'est le droit de tous. Consensus, c'est le droit de faire l'unanimité. Aujourd'hui, nous sommes. Maintenant, est-ce que ce choix fait consensus? Je ne sais pas. C'est un choix qui s'est imposé à Makissal. C'est un bon choix? Non, tous les choix sont bons. Je ne sais pas, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a dit. Non, tous les choix sont bons. Il n'y a pas de choix. Tu réunis toutes les qualités. Tu as des avantages, tu as des qualités, comme tu as des faiblesses. Tu as des qualités. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, Makissal avait le choix entre le choix de logique, le choix de raison et le choix d'affection. la logique renvoie à Amodouba, la raison renvoie à Bounab de la Dion, l'affection renvoie à Boulayda de Djalon. Mais bien sûr que c'est ma interprétation là. C'est pas sa interprétation là. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est ma interprétation. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est bon à savoir. Bouloulou, Boko Cholet, ça renvoie à ce que je dis à un parallélisme entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy s'était imposé à Jacques Chirac. Alors que Jacques Chirac peut-être n'aurait pas fait ce choix, il penserait peut-être à Juppé, à Vulpain, à Férioui. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici.